alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle valise de la marque icarsoft donc ce modèle là c'est le modèle cr pro plus voilà vous voyez qu'elle est légère toute petite après dans la boîte vous avez une sacoche de transport vous pouvez la mettre vous avez une notice et en anglais mais si vous la voulez en français vous allez juste sur le site icarsoft france.fr notice et vous l'aurez en français il n'y a pas de souci vous avez le câble pour la brancher à l'obd de la voiture et vous avez un petit câble en fait pour les futures mises à jour voilà non tout tout de suite je vais vous montrer comment fonctionne vous allez voir que c'est une valise qui est pas mal du tout je vais aller brancher le câble à la voiture voilà donc une fois que vous l'avez branché à la voiture avec le câble au bd à se présente comme ça donc vous avez les différents rubriques donc rubrique diagnostic là tout ce qui est entretien pour l'on pourrait rentrer dedans dans les huiles abs tout ça on verra ça après la voir si vous avez un défaut de code moteur là les recherches de voyants après les paramètres pour si vous voulez changer la langue etc donc là déjà on va voir si elle est en français donc langue donc voilà là elle est bien en français donc c'est bon je reviens en arrière donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une une recherche de défauts vous montrer déjà comment à rechercher les défauts sachant que là c'est la première fois que je fais une recherche sur cette valise donc on va voir comment elle fonctionne alors soit vous mettez votre numéro 10 d'identification du véhicule donc bon là je n'ai pas sous la main donc je vais faire par voiture ça sera plus simple sélection du véhicule voilà donc là vous choisissez votre voiture donc là on est sur mon s3 donc vivez 2014 donc soit vous faites un test rapide soit vous cherchez le service que vous voulez exactement voyez bas dans l'huile abs etc le fab vous voyez ce que vous voulez mettre ok donc moi je vais faire plus un test rapide alors ok voilà donc on va faire un test rapide moi je sais que j'ai deux codes défauts j'ai un code défauts au niveau de la trappe parce que là elle se ferme plus en fait donc je sais que parce que je n'ai pas je n'ai toujours pas changé il faut que je change mais j'ai pas le temps en ce moment donc je sais que il va voir ce défaut là et je sais que j'ai un défaut au niveau de la dash cam parce que le le voltage les trop élevé voilà c'est pas un gros problème moi je le laisse comme ça mais après je sais que j'ai ces deux défauts là donc on va voir déjà si la valise à les détectent donc on peut voir que ça va assez vite je suis déjà 26 sur 26 27 donc à la assez rapide pour chercher défauts c'est pas mal alors par rapport à la serre pro normal je trouve qu'il ya une évolution parce que je trouve qu'elle est déjà plus petite à les plus rapides je trouve qu'elle est quand même plus rapide et ça c'est la serre propulse donc voilà oui c'est déjà fini donc elle est vraiment rapide donc on va aller voir ça donc là j'ai ce défaut là alors lire code défauts voilà donc active à activation des verrouillages du couvercle de réservoir voilà ça je le savais donc c'est pour ça au moins elle a détecté donc on s'approuve bien que ça détecte voilà donc je vais pas l'effacer parce que ça sert à rien le code il va revenir après là on a quoi ça c'est dû à la dash cam et et je vais voir l'autre normalement ça c'est la dash cam aussi voilà courant statique trop élevé donc ça ça fait partie de la dash cam donc moi je le savais voilà j'ai ces deux codes défauts et après tout le reste bas c'est nickel il n'y a pas de problème voilà je le savais déjà il n'y a pas de souci donc vous voyez on peut voir qu'on peut faire des les recherches des faux bas c'est pas mal parce qu'elle y trouve ok après on va voir les différentes rubriques donc voiture entretien voilà donc là vous pouvez par exemple réinitier l'huile donc on va aller sur audi pour vous montrer bon là c'est parce que j'ai fait la vidéo j'aurais pu vous montrer en direct mais j'avais déjà réinitialisé mais sinon vous voyez vous avez analyse automatique sélection du véhicule aurait né à ce réinitialisation manuel manuel ça veut dire que vous pouvez changer en fait le kilométrage des dévies donc je pourrais mettre 10000 15000 20000 vous mettez ce que vous voulez et vous mettez la durée donc ça c'est pas mal après vous avez le changement de batterie vous avez le fap les changements d'injecteurs les les tpms pour les pour la pression des pneus et vous avez la bs les suspensions hydraulique si vous en avez la transmission les problèmes moteur les airbags la stabilité les sièges le réglage des phares si vous pouvez les portes les clés etc donc ça c'est pas mal du tout donc vous voyez il ya pas mal de rubriques après je pense que je pense qu'avec la mise à jour peut-être qu'ils vont mettre des rubriques en plus comme la des blue par exemple mais après ça ça sera pas pour mise à jour je peux pas vous dire à l'avance donc ça c'est pas mal du tout après ça c'est pour si vous avez des problèmes au bd bon moi j'en ai pas sans ma voiture mais je vais faire un petit test quand même devant vous merci de patienter voilà lecture des codes voilà code panne ont trouvé parce que j'ai pas de panne donc ça c'est bon aussi il n'y a pas de problème mais voilà c'est une bonne valise après je sais qu'il ya des gens qui me disent toujours oui car ça ça marche pas sur ma voiture etc je vais vous donner une solution pour savoir si cette valise elle marche sur votre voiture vous allez sur le site de icard soft par exemple si vous êtes intéressés par là par la serre propusse où vous allez sur la serre propusse est en fait au milieu de enfin juste juste à côté de la valise de la présentation vous avez en fait un lien qui va vous dire si cette valise elle marche sur votre voiture et c'est par marque et par modèle de voiture et ça vous dira tout ce que ça fait en fait par exemple je vous donne un exemple si sur audi vous pouvez faire les abs et que sur renault twingo vous pouvez pas le faire sur renault twingo ça sera ça sera marqué que vous pouvez pas le faire ça c'est juste un exemple mais voilà vous pouvez en fait regarder si ça marche sur votre voiture par marque et par modèle de voiture donc ça il faut bien aller sur le site de icard soft vous avez sur la valise qui vous convient là aujourd'hui on parle d'une serre propusse donc vous allez juste à droite et vous regardez voilà ça prend deux minutes vous regardez si votre valise elle marche pour votre voiture voilà c'était juste un détail mais c'était pour vous dire que tu vois là c'est ça reste des bonnes valises mais il faut regarder si ça marche sur votre voiture ou non voilà donc aujourd'hui je voulais vous présenter cette voie cette valise l'alaï car sauf serre propus si vous êtes intéressés je vous mettrai le lien en dessous de la valise le lien en dessous du site aussi icard soft et je vous mettrai un aujourd'hui bah exception exceptionnellement il ya un code produit il ya un code promo je veux dire pour cette valise donc je vous mettrai en dessous si la valise à vous intéresse voilà si vous avez des questions n'hésitez pas après j'essaierai de montrer différentes rubriques pour la valise et voilà là si vous avez des questions n'hésitez pas je peux vous montrer un voilà un petit un petit info que j'ai gardé on va faire audi je vous montre ce qu'on peut faire par exemple si vous cherchez par exemple vos 14 vos capteurs de recul chèque j'ai beaucoup de clients qui me disent tout le temps est ce que mon capteur c'était référence machin regardez je vais vous montrer avec cette valise qu'on peut regarder en fait le numéro de votre capteur alors ce que vous faites c'est que vous faites voilà unité de contrôle et là vous allez à l'aidant voilà vous allez dans est parking faites rentrer là vous faites information module et ça vous met vous voyez le numéro de pièce de volkswagen voilà donc c'est un petit exemple pour vous montrer qu'en fait que c'est tu que voilà c'est une bonne valise vous pouvez chercher les pièces de votre voiture vous pouvez faire pas mal de choses et ça vous donne pas vous voyez le la référence du capteur de recul chèque ça on me le demande assez souvent donc voilà que cette valise vous pouvez voir c'est quel capteur qui vous faut pour votre voiture voilà donc j'espère que ma vidéo vous a plu désolé j'ai mal à la gorge aujourd'hui je suis un peu malade donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao 1